Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, on pourrait se poser des questions en découvrant l'Évangile que l'Église nous propose pour ce troisième dimanche de Pâques. Encore et toujours, nous voici à méditer sur les apparitions du Ressuscité dans les environs immédiats du jour de la Résurrection. On a une espèce de lenteur dans notre mouvement, qu'il est d'ailleurs attesté par le rythme liturgique lui-même, puisqu'il faut 40 jours pour se préparer à la Pâques, mais il en faut 50 pour se préparer à la Pentecôte. Donc il y a quelque chose dans l'Église qui est de l'ordre de la volonté de montrer que nous avons besoin de temps pour nous approprier la Résurrection. Nous avons vraiment besoin de changer de rythme de vie pour entrer dans ce mystère. Et puis alors, ce n'est pas sans ironie, évidemment, parce qu'une certaine dynamique fait que quand nous lisons les Évangiles ou la Bible en général, on peut facilement croire que c'est arrivé aux autres, que ça concerne les autres. Vous voyez, on se dit, oh, Jésus ressuscité est apparu aux gens qui étaient là. Et moi, malheureusement, je n'en étais pas, ou des réflexions de cet ordre-là avec des petites connotations empruntées à Caliméro. Bien. Et on se rend compte que ce n'est pas le cas du tout. C'est même le contraire, c'est nous qui sommes au centre de l'Évangile. On le voit bien ce dimanche. Regardez comment ça se passe. Le Ressuscité est apparu au 11. Bon. Et puis Thomas n'est pas là. Alors on se dit, ah ben Thomas, c'est ce que nous avons médité la semaine dernière, il est lent à croire. Le Seigneur est obligé de revenir. Les autres ont cru. Les autres ont cru tout de suite. Tu parles. On voit dans l'Évangile d'aujourd'hui qu'ils ont peur. Ils s'imaginent que Jésus pourrait être un fantôme ou qu'il est peut-être un esprit. Jésus, pour les rassurer, a besoin de manifester qu'il est capable de manger, qu'il leur montre ses mains et ses pieds, qui ont été transpercés. Donc il me semble qu'il y a là une invitation de l'Église qui nous dit, c'est bien de regarder Thomas et de s'interroger sur sa lenteur à croix, mais nous sommes beaucoup plus lents que lui à croire. Si vraiment nous avons cru en la résurrection, nous devrions être resplendissants de la lumière de Pâques. Alors on peut avoir besoin de preuves, il ne faut surtout pas arrêter de réfléchir et surtout pas arrêter de s'interroger. Mais il faut voir quelles sont les preuves que Jésus donne à ceux qui en demandent. Si ce récit nous est conté, ça n'est donc pas une anecdote, c'est que c'est à chacun d'entre nous que Jésus offre à regarder, à vérifier ses mains et ses pieds. Alors comment ça ? Quelles sont les mains, quels sont les pieds de Jésus ? Alors il y a évidemment un signe de continuité, il est bien le crucifié, c'est bien ce que disaient les anges dans la nuit de la Pâque, vous cherchez le crucifié. Mais les mains, c'est la capacité d'agir dans la Bible, les pieds, c'est la capacité de se mouvoir. Autrement dit, Jésus nous dit les preuves que je suis ressuscité. Vous les trouvez dans mon action parmi vous. Vous les trouvez dans mon déplacement parmi vous. C'est-à-dire, les preuves, c'est l'Église, elle qui est le corps mystique du Christ. Alors aussitôt, on peut être ébranlé par cette découverte et de se dire, il y a un problème, on voit le problème tout de suite, c'est que l'Église, c'est nous. Jésus, sans nous répondre, tu me demandes une preuve de la résurrection, la voici, la preuve, c'est toi. Saint Pierre l'a très bien compris, nous l'entendons dans la première lecture, il l'atteste, les témoins, c'est nous, nous l'Église. Et à la fin de l'Évangile, la formule est très claire également, les témoins, c'est vous. Et faut-il en être surpris ? Non. Jésus demande quelque chose à manger, c'est-à-dire, il demande que nous lui apportons quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui apporte que nous-mêmes ? Ce grand mystère de Pâques va nous amener, va nous ouvrir sur le mystère de l'Eucharistie. Jésus donne à manger, il donne à manger aux foules. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de nous pour se nourrir ? C'est donc bien quelque chose de plus profond qui est exprimé dans sa demande à manger. De la même manière que sur la croix, il disait « j'ai soif » au jour de la résurrection, il fait comprendre qu'il a faim. C'est de notre amour qu'il a faim ou qu'il a soif. C'est de nous qu'il a faim et qu'il a soif. Et je crois que c'est comme ça qu'il nous faut recevoir la deuxième lecture où saint Jean nous parle de la perfection, que l'amour de Dieu qui atteint sa perfection en nous, elle est là. C'est quand nous gardons les commandements, c'est-à-dire quand nous vivons de notre vie baptismale sérieusement, c'est-à-dire lorsque tout dans notre vie témoigne que le Christ est ressuscité. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !